Cette envie, elle vient du fait que ça faisait deux ans que je ne prenais plus forcément de plaisir en mondial supersport et superbike. J'ai été déçu par ce championnat. Donc cette année, c'est vrai que je me suis vraiment consacré à l'endurance parce que c'est avant tout ma passion, j'aime ça. C'est ce que j'aime et j'aime aller au bout des choses en endurance, partager quelque chose en équipe, c'est très important pour moi. Et voilà, donc cette petite envie, elle a mûri depuis l'enfance, je crois, parce que j'ai toujours été un petit peu fan du Dakar et c'était un petit peu un rêve de gosse. Et étant donné que cette année, j'avais un petit creux quand même, on va dire, faire, je me suis dit, allez, on va tenter l'aventure, c'est quelque chose de fort, d'humain, voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense humainement, qui va m'apporter plein de bonnes choses. Donc, allez, je saute dans le grand bain et je m'engage au Dakar. Donc, je vais partir avec la Yamaha YZF 450, chaussée en Michelin, je pense qu'il y a un Yamaha qui revient vraiment en force, ils ont développé une très bonne machine, donc je pense que je passe vraiment, au niveau mécanique, je ne me fais pas trop de soucis, je vais partir sur des bases saines. Mes ambitions, déjà, je pense que premièrement, je suis déjà un novice, donc moi, je me considère vraiment comme un amateur. Il faut savoir que l'enduro, j'en fais depuis le mois de janvier, c'est une passion qui m'est née, il y a deux ans de cela, dans la région des Corbières, avec mon ami David Serdant, qui est organisateur de la Brava de Qatar. J'ai pris goût à faire des balades, j'ai pris goût à rouler en enduro, et puis, voilà, donc, il y a deux ans, j'ai un petit peu roulé, 2010, je n'ai pas du tout roulé, et là, depuis janvier 2011, je roule, je roule, je roule. Donc déjà, ça, c'est la base, je pars de zéro, il faut être bien conscient, et puis, de toute façon, moi, le but, maintenant, c'est une bonne préparation. L'objectif, c'est forcément d'arriver au bout. Je n'ai aucune prétention d'étape ou quoi que ce soit, il faudrait qu'elle soit un petit peu, un peu lucide, et voilà, je ne suis pas complètement fou, ce que je veux, c'est vraiment être prêt pour arriver, finir chaque étape, jour après jour. C'est vraiment une aventure humaine, donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de finir, j'ai aucune prétention, et je vais essayer de ne pas me perdre dans les dunes, c'est tout. C'est déjà pas mal, je pense. Il est certain que les difficultés, j'en ferai tous les jours. Déjà, par le fait de ma taille, tous les matins, je vais galérer pour monter sur la moto, déjà, c'est la première chose. J'ai l'habitude de tourner en rond, donc là, là, ça peut être le même schéma, et puis il va falloir que j'apprête la navigation, il va falloir que... C'est tout nouveau, je suis un... Voilà, quoi, je pars dans l'aventure, dans le grand bain, et je ne sais pas trop à quoi m'attendre, vraiment, quoi. Donc, je suis motivé, et puis, voilà, quoi, je suis prêt pour l'aventure. Entre l'endurance et le Dakar, je vais avoir du mal de parler du Dakar pour le moment, parce que je ne suis pas encore allé. Je pense qu'il est certain que ce qui se rejoint, c'est la moto, l'accélérateur est à droite, le frein aussi, l'embrayage, tout est pareil, donc jusque-là, ça devrait aller. Juste au niveau des vitesses, il ne faut pas que je me gourde, parce que moi, je suis un inversé, normalement, donc là, ça va être un petit peu dur pour moi. Sinon, non, l'endurance, de toute façon, je pense que le gros point, voilà, ça va être l'endurance. Je pense que sur une course d'endurance, j'ai des capacités à endurer, à être bien dur au mal, donc j'espère que ces qualités vont être payantes sur le Dakar, tout simplement.